– Bonjour Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Zolavie. Merci d'être avec nous. Alors pourquoi François Hollande a changé son fusil d'épaule sur ses frappes aériennes en Syrie ? Comme l'ont fait d'ailleurs avant lui, Barack Obama, Recep Tayyip Erdogan, tous excluaient des frappes en Syrie au début de l'opération de la coalition. – Ils l'excluaient parce qu'ils ne voulaient pas prendre part dans le conflit entre les différentes forces islamistes et Bachar Assad. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'avec l'influx des immigrants vers l'Europe, de plus en plus de dirigeants européens comprennent qu'il faut certes traiter du problème des réfugiés, mais il faut également traiter la source de ce problème. Et la source de ce problème, c'est qu'il y a une guerre civile qui fait rage depuis plus de 4 ans en Syrie et qu'aujourd'hui l'Europe laisse l'État islamique avancer. Alors de plus en plus de voix se font entendre, en particulier la semaine dernière, il y avait la visite en Israël, ou même cette semaine, du député de l'heure Bruno Le Maire qui appelait à faire des frappes militaires en Syrie. Et je pense que cela commence à faire écho en France. Alors le problème maintenant, c'est qu'intervenir militairement contre l'État islamique, cela signifie de facto se retrouver finalement dans le camp de Bachar Assad. – Alors voilà, la contradiction de François Hollande et tous les Occidentaux est là. François Hollande déclare dans le même temps, lors de cette conférence de presse, que le maintien de Bachar Assad n'est pas possible. Mais en frappant Daesh, il renforce de facto Bachar Assad ? – Exactement. Non seulement en frappant Daesh, finalement, on se retrouve de facto dans le camp de Bachar Assad, mais n'oubliez pas que la Russie est en train d'aider Assad militairement au moment où je vous parle. N'oubliez pas que l'Iran, aujourd'hui, renforcé régionalement par son accord sur le nucléaire, n'a aucune intention de laisser tomber Assad. Et que par conséquent, les Occidentaux se font des illusions lorsqu'ils parlent d'un côté de frapper Daesh et d'un autre côté d'écarter Assad. C'est l'un ou l'autre. – Quand François Hollande parle de transition politique nécessaire en Syrie, c'est la même rengaine. Depuis 4 ans, qu'est-ce qui est fait concrètement pour arriver à cette solution ? – Rien n'est fait, rien ne sera fait. On sait très bien que la Syrie est un État qui n'existe plus, est un État virtuel. On sait très bien que si Bachar Assad est éliminé, le sort de la Syrie sera similaire à celui de la Libye. Bien entendu, un dirigeant occidental ne peut pas se permettre de dire qu'il souhaite maintenir Assad pour des raisons de réelle politique quand on voit le massacre qu'a fait Assad dans son propre pays. Mais la réalité est qu'Assad dispose du soutien des Iraniens et des Russes, qu'aujourd'hui l'Occident essaie d'arriver à un modus vis-à-vis avec les Iraniens et que par conséquent, mettre Assad de côté n'est pas une politique réaliste pour l'Occident, en particulier si on veut lutter contre Daesh. On est pour finir à un moment charnière peut-être de cette guerre en Syrie, à cause notamment de la crise des migrants en Europe. La Grande-Bretagne a annoncé hier avoir éliminé pour la première fois par drone, en élimination ciblée, des djihadistes britanniques sur le sol syrien qui éventuellement auraient pu rentrer en grande repane pour commettre des attentats. C'est nouveau, les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Je pense que les Européens aujourd'hui sont face à un choix. Les Européens aujourd'hui comprennent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'être une grande Suisse, que cette idée de la fin de l'histoire après la fin de la guerre froide, ce sont des illusions. Le monde est un monde dangereux et que les coupes budgétaires européennes dans la défense sont irréalistes. Il est temps que vous parliez de la Grande-Bretagne, mais le budget militaire de la Grande-Bretagne aujourd'hui est complètement pathétique. L'armée britannique n'existe quasiment plus. Si la Grande-Bretagne veut jouer un rôle et un rôle jaloux à jouer internationalement, il faut qu'elle reprenne ses dépenses militaires, que l'Allemagne, que la France arrivent à un budget militaire beaucoup plus sérieux pour assumer leurs responsabilités qui doivent être assumées au Proche-Orient. L'Europe ne peut pas à la fois se bercer d'illusions comme si on était arrivé à la fin de l'histoire. Et on voit le problème des réfugiés. L'Europe a un rôle à jouer, mais ce rôle, il faut le remplir militairement. Et ça, ça se finance. Voilà. Et à la source. Merci beaucoup. Emmanuel Lebonne. Merci.